On a fait ce choix de suivre deux personnages à travers l'histoire de la danse parce que l'histoire de la danse c'est une histoire de corps en fait. Il faut qu'elle s'inscrive dans les corps donc avoir un narrateur un petit peu détaché qui aurait simplement expliqué en voix off ce qui se passe, ça me semblait, et Thomas m'a rejointe là-dessus, ça me semblait un peu désincarné par rapport au sujet qu'on voulait aborder en fait. De mon côté, l'idée d'avoir deux personnages c'est que je suis quand même attaché à la fiction et je pense que même pour un sujet qui est quand même un sujet universitaire, j'avais quand même envie aussi et on avait tous les deux envie je pense de mettre de la fiction, des personnages fictifs dans le récit. Ça c'était important pour nous. C'est vrai que la bande dessinée traverse une histoire vraiment très longue on va de la préhistoire à nos jours, c'était un peu le Paris. C'est aussi inspiré d'un livre Nouvelle Histoire de la Danse en Occident qui traversait les mêmes périodes et c'est vrai que c'est pas facile ensuite de sélectionner dans chaque période les figures qu'on va retrouver parce que la bande dessinée impose qu'on ait des personnages aussi à cet endroit là même si ce sont des personnages réels donc il faut qu'on puisse s'accrocher à des figures aussi. Donc ça a été un équilibre de trouver celles et ceux qui en fait pouvaient dire autant que possible de leur époque être à un niveau de reconnaissance aussi à leur époque très souvent qui permettait de parler de la manière dont des formes que la danse prenait dans le contexte social qui était le leur. Pour moi ça paraît comme une évidence vu que je l'ai en fait j'y connaissais pas grand chose à la danse donc pour moi ce sont les personnages clés de l'histoire de la danse c'est clair de mon côté ça sera cette sélection qui seront les personnages clés à jamais pour moi. Les sources elles ont quand même été principalement fournis par Laura tout ce qui était vraiment des sources iconographiques ou effectivement les portraits de personnages vraiment donc ça c'était vraiment Laura qui s'en occupait après moi c'était plus dans les détails une rue à la romantique j'ai dû aller un peu me renseigner à chaque fois c'était vraiment de mon côté plus des recherches de détails sachant que pour ce qui était vraiment beaucoup plus historique qu'est ce qu'un ballet du 19e ça c'était Laura qui s'en occupait en elle avait les sources. J'ai fait beaucoup beaucoup de dossiers sur un drive avec énormément d'images et d'iconographie pour que Thomas puisse s'en imprégner alors dans certains cas en lui demandant de s'inspirer par exemple de telle image spécifiquement parce que ça faisait sens et puis aussi pour qu'il ait le contexte en fait de à quoi ressemblait la représentation du mouvement parce qu'en fait avant le 20e siècle on a des sources très partielles en fait on a dans beaucoup de cas des gravures des représentations de décors de costumes et ainsi de suite et Thomas a fait l'énorme travail aussi de remettre ça en mouvement en fait de prendre de s'emparer de ses sources et de les rendre vivantes pour nous aujourd'hui ça restait des sources quand même très partielles et parfois assez imaginaires même dans la source elle-même et les faire bouger c'est assez grisant pour moi de recréer cet univers refaire mon petit théâtre à moi de mon côté on a dû laisser certains éléments de côté au fur et à mesure c'est absolument normal il a fallu se concentrer sur des récits qui nous semblait particulièrement important des personnages qu'on avait envie de faire ressortir on pourrait encore écrire des chapitres et d'autres bandes dessinées sur la suite du 21e siècle et la manière dont la danse continue à nous traverser aujourd'hui mais je pense que la bd en fait montre déjà dans toutes ces époques à quel point la manière dont on danse la manière dont le corps est perçu dont il bouge fondamentalement c'est politique c'est lié à un contexte social à une perception du rôle d'une femme aussi du rôle d'un homme dans une dans une société à un moment donné de la manière dont le corps va être un petit peu dangereux aussi parfois dont il va sembler être un peu incontrôlable tout ça on le retrouve déjà à plein d'époque et je pense que ça nous permet aussi de relire notre époque d'une certaine manière à travers à travers ça ce qui manque encore ce serait sortir de l'occident et faire d'autres autorises qui s'emparent des autres autres continents aux autres d'autres époques à d'autres continents et là là on aurait une vision assez dingue de la danse mondiale j'espère que d'autres le feront effectivement parce que faire la danse mondiale en aussi peu de planches vraiment mais il faudrait le faire et il ya des recherches passionnantes dans ce domaine nous on s'est vraiment appuyé sur les recherches actuelles sur l'histoire de la danse il y aurait tant de choses à faire au suivant